Musique Il a redonné la vie à mon âme Après tant d'années de souffrance Il a redonné la vie à mon âme Christ a redonné la vie à mon âme Après tant d'années de souffrance Christ a redonné la vie à mon âme Christ a redonné la vie à mon âme Après tant d'années de souffrance Christ a redonné la vie à mon âme Merci Prisca. On m'entend ? Oui, c'est bon, on m'entend ? Je voulais parler aux femmes un peu. On va parler un peu, mes sœurs. C'est difficile d'être une femme aujourd'hui selon Dieu. On m'entend bien ? Non, pas trop ? Ok, on va échanger. C'est difficile d'être une femme belle selon Dieu, n'est-ce pas ? Pourquoi ? Parce qu'on vit dans un monde où on demande aux femmes d'être belles mais d'être physiquement très attirantes. Et le Seigneur, ce n'est pas ce qu'il attend de nous. Moi, personnellement, je crois que je fais partie de celle avant qui était hyper, hyper, hyper matrixée, si je puis dire. J'étais vraiment très attachée au maquillage, très attachée à mon apparence. J'étais vraiment la sirène des eaux totale, quoi. Vraiment. Il n'y avait pas... Je ne peux pas dire qu'il n'y avait pas pire que moi, parce qu'il y avait toujours pire que soi, mais j'étais vraiment... L'objectif dans ma vie, c'était d'être une femme très, 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 très attirante. Parce que dans le monde, quand tu es une femme attirante, tu passes partout, selon le monde. Tu peux facilement avoir un emploi, tu peux facilement t'adapter, t'intégrer dans ton travail, dans la vie en général. Parce que selon le monde, quand physiquement, tu n'es pas, soi-disant, joli ou des choses comme ça, tu passes moins. Avec Dieu... Waouh ! Dieu, il m'a vraiment enseigné ce que c'était la beauté. Il y a un passage dans Proverbe 15 qui m'a touchée récemment. Alors, je vais vous le retrouver. Il me semble que c'est Proverbe 15-13. Si on veut bien le prendre... Alors, est-ce que je l'ai trouvé ? Bon, je vais le prendre dans ma Bible parce que... Excusez-moi... Proverbe 15... Ok. C'est bon tout le monde là ? Ok. Proverbe 15-13. Le cœur joyeux rend le visage beau. Mais l'esprit est abattu par l'ennui du cœur. Waouh ! Le cœur joyeux rend le visage beau. Qui est-ce qui donne la joie ? Non, je n'ai pas entendu les amis. Amen. Donc, ce passage, en fait... Il y en a tellement, il y en a plein d'autres. Mais ce passage, il m'a vraiment touchée parce que je me suis dit Waouh ! Seigneur, en fait, on n'a rien compris. C'est toi qui nous rends beaux. Amen. Tu vois ? Parce que le cœur joyeux rend le visage beau. Donc, tu peux être belle, hein, physiquement, avoir du maquillage, te coiffer je ne sais comment, avoir les plus beaux habits. Mais si ton cœur, il est abattu, ma sœur, tu n'es pas jolie. Il faut dire ce qui est. On verra qu'en toi, il y a une tristesse. Tu ne vas pas donner envie aux gens d'être comme toi. Peut-être qu'il y a des femmes qui vont se dire Oui, j'aimerais bien être comme elles parce qu'effectivement, elle est belle, elle est bien habillée, etc. Mais quand on creuse un peu, quand on discute avec toi, on voit que tu es malheureuse. Mais pourtant, toi qui es là, tu es brisée. Peut-être que tu n'es pas stylée pour les gens du monde. Tu es là tous les jours, tu pries ton Dieu. Et finalement, quand une femme va discuter avec toi, va parler avec toi, elle va se dire Waouh, cette fille-là, elle a quelque chose que j'aimerais bien avoir que je ne peux pas acheter. Tu vois ce que je veux dire un peu ? Et Dieu, c'est ce qu'il m'enseigne en fait. Il m'enseigne ça. Il me dit, Betty, arrête. Moi, le Seigneur m'a interdit de me maquiller. Carrément. Il m'a interdit. Il m'a mis vraiment à cœur d'arrêter de me maquiller pour expérimenter la beauté selon Dieu. Tu vois ? Il me faisait comprendre que, Betty, ce qui va te rendre beau, ce sont tes fruits. C'est ce que je vais planter en toi. Tu auras beau te maquiller, c'est pas pour ça que ton mari t'aimera plus. Un jour, il m'a dit, j'étais sur les réseaux sociaux et puis je regardais des filles, je suivais tout ça. Je disais, waouh, purée, mais maintenant, je suis asbine, quoi. Bon, asbine, je suis démodée. Je me suis dit, Seigneur, mais mon mari, il ne va pas rester longtemps. Oh ! Les filles, elles sont de plus en plus... C'est incroyable. Ça te met une pression en tant que femme. Je sais que les femmes, vous savez de quoi je parle. N'est-ce pas ? Ça met une pression parce que les femmes dehors, t'as l'impression qu'elles sont de plus en plus belles. Et toi qui es là, qui est avec ton petit Jésus, enfin ton grand Jésus, t'es avec ton grand Jésus et tout, t'es chez toi, t'es tranquille, t'as l'impression que t'es pas tendance. Tu vois ? Et ça te fait mal. Et des fois, j'ai eu un moment où j'avais un pic comme ça, je me suis dit, non Seigneur, moi c'est bon, je reprends mes trucs, je recommence à être stylée, je vais mettre un petit maquillage sanctifié, donc, vous savez, l'hypocrisie, hein ? Je vais mettre un petit fond de teint qui se voit pas, hein ? Je vais faire vite fait mon crayon sur les sourcils, un petit rouge à lèvres rosé, ça se voit pas. Et en fait, il m'a dit, donc tu veux que ton mari soit amoureux d'une sirène ? Il m'a dit, mais il m'a fait prendre conscience que, si tu veux te comparer aux sirènes, il y a des sirènes qui sont plus belles que toi. Donc, si tu habitues ton mari à être une sirène, quand il va voir d'autres sirènes dehors qui seront plus belles que toi, qu'est-ce qu'il va faire ? Qu'est-ce qu'il va penser ? Mais si toi, t'es pas maquillé, matin c'est Jésus, midi c'est Jésus, t'es là, tu respires la joie du cœur, t'es une femme douce, ton mari, il va dire, waouh, ma femme elle est belle. Tu vois ce que je veux dire ? Ma femme, elle est belle. Quand il va aller dehors, il va voir les sirènes qui ont besoin d'eyeliner, de rouge à lèvres mac, de toutes ces choses. Il va dire, waouh, waouh, non. Ma femme, en fait, au travers de ma femme, Dieu enseigne à mon mari ce que c'est aussi la beauté d'une femme. Vous voyez ? Et ça me touche, en fait, et je me dis, waouh, Seigneur ! C'est vrai qu'au final, il y a plus de femmes superficielles que de femmes naturelles. Donc, en fait, avec Jésus, on se démarque, nous, les femmes, mes sœurs. On se démarque. Il faut pas qu'on ressemble aux autres. Parce que qu'est-ce que tu vas témoigner à une fille qui n'a pas Jésus si tu lui ressembles ? Qu'est-ce que tu vas lui dire ? Oui, Jésus a changé ma vie. Oui, Jésus, blablabla. Mais à la fin de la journée, la fille, elle va voir que tu lui ressembles. T'es comme elle. Mais si elle voit... On sait ce que c'est, les femmes. Si une femme, elle voit que tu t'assumes, t'es naturelle, t'es bien dans ta peau. Ouais, t'as des cheveux crépus. On s'en moque. T'as pas de maquillage. Oui, des fois, t'as des boutons. C'est dur. Je sais, les sœurs, c'est dur. Des fois, t'as des boutons... Dieu m'a fait expérimenter un truc. Excusez-moi, les hommes, ça peut paraître rien pour vous, mais pour nous, les femmes, croyez-moi, c'est difficile. J'avais vraiment un gros bouton avec du puf. C'était vraiment horrible. Et il me restait un petit... dernier petit maquillage. C'était un sort de... Comment on dit un... Comment on appelle ça, déjà ? J'ai oublié. Bon, bref. Un truc qui cache les boutons, là. Un anti-cerne, voilà. C'était un anti-cerne. J'ai dit, bon Seigneur, quand même, c'est rien si je mets juste sur mon bouton comme ça pour cacher. Après, il y a quelque chose qui m'a dit la désobéissance. Et là, je me suis dit, waouh. Non, je vais désobéir à Dieu pour un bouton. Non, mais sincèrement, quand on réfléchit bien, je vais désobéir à Dieu qui me demande pour l'instant d'être naturelle, de montrer à mon mari aussi ce que c'est une femme belle selon Dieu. Et je vais désobéir au Seigneur pour un bouton, quoi. Pourquoi ? Parce que je vais avoir peur de ce que les gens vont dire de moi. Ben, je suis sortie avec mon bouton. Et finalement, j'étais tranquille. Ça m'a pas tuée. Et j'ai obéi à mon Dieu. Alléluia. Amen. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à cause du regard des autres, on se met des pressions. Et on désobéit au Seigneur. Je sais pas si on se rend compte, en fait. Pour le regard de l'humain, pour le regard de l'homme. Il y a un passage dans Esaïe 53 qui m'a marquée récemment, qui parle du Seigneur. Esaïe 53... Excusez-moi, je suis un peu lente des fois pour prendre les passages. Si quelqu'un le connaît avec plaisir. Esaïe 53... C'est quoi ? C'est 3 peut-être ? Voilà. 53-3. Il était le méprisé et le rejeté des hommes. Hommes de douleur et sachant ce qu'est la maladie, et nous avons comme caché nos visages devant lui, tant il était méprisé et il ne nous l'avait pas estimé. Non, c'est pas ça. Ah, c'est le 2, excusez-moi. Toutefois, il s'est levé devant lui comme une jeune plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'y avait en lui ni beauté ni splendeur quand nous le regardions. Donc, pour les gens du monde, Jésus, il était moche. Mais pourtant, quand Jésus disait une parole, ma sœur, une seule parole, il n'y avait pas plus beau que lui. Tu pouvais tomber amoureuse de lui directement. Un homme beau, une femme belle, ce n'est pas l'apparence physique. C'est ce qu'il y a dans ton cœur. Et il n'y avait pas plus beau que Jésus. Il n'y a pas plus beau que Jésus. Donc, si Jésus, il vit en toi automatiquement, ma sœur, tu seras belle. Aujourd'hui, je veux vraiment parler aux femmes. Il faut vraiment qu'on arrête de souffrir par rapport à notre apparence physique. Parce que ce qu'on a à l'intérieur, là, ça n'a pas de prix. C'est Jésus qui vit en nous. C'est lui qui nous rend beaux. C'est lui qui nous rend belles. Il faut qu'on arrête de stresser, qu'on arrête de laisser la société nous dire qui nous devons être. Parce que c'est vraiment en Christ que nous savons qui nous sommes. Nous ne sommes pas censés être des femmes sexuellement attirantes. Non. Une femme, selon Dieu, ce n'est pas une femme qui est sexuellement attirante. Ça, c'est ce que la société nous apprend. Non. Une femme, selon Dieu, c'est une femme qui a de la pudeur. C'est une femme qui se respecte. Qui respecte les autres. Qui respecte son mari. C'est ça, une belle femme. Et je voulais vraiment, aujourd'hui, mes sœurs vous encourager, m'encourager aussi à persévérer dans la beauté naturelle. Il n'y a pas mieux. Je t'assure que ton mari, quand il va se lever le matin, et il va voir que ton seul objectif, c'est d'être centré sur Jésus, ça va l'encourager. Quand dehors, il sera attaqué, il verra toutes ces femmes qui veulent le draguer, qui veulent faire quoi, il dira, non, elle, elle n'a pas Jésus, ça ne me dit rien. Parce que c'est ça qui rend véritablement heureux. Soyez bénis. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501